et salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en grande majorité ça va tourner autour de race room de r3 e parce que je vais vous proposer plusieurs petites choses ça fait quelques temps je tourne sur sur les serveurs ranked et j'ai eu un petit souci donc je voulais vous vous en parlez j'avais mis un poste facebook mais bon tout le monde n'a pas facebook donc de par la chaîne youtube ça permettra peut-être de toucher un peu plus de monde et en tout cas mes abonnés donc petit bug sur sur est ce moment suite on va parler d'une application que j'ai trouvé pour sroom et enfin dernière nouvelle à la fin mais avant pour ceux qui s'intéressent pour rester jusqu'à la fin un petit résumé d'une course que je viens de faire sur le ranked encore une fois en mode de place et j'ai trouvé ça intéressant donc voilà pour ceux qui veulent voir ce petit résumé ce sera en fin de vidéo on traite pas plus et on se retrouve tout de suite pour le petit bug que j'ai eu c'est parti allez donc on se retrouve sur la page le dashboard en fait du ranked donc simple vous allez sur votre page soit une game soit sur le navigateur internet vous allez sur votre page et vous allez dans compétition dans championship je sais plus exactement bref c'est pas ça le sujet voyez j'ai démarré je sais pas si vous voyez tout en bas la première ligne ici en bas là je mets ici donc le 25 février j'ai démarré avec 1500 de rating et 74 donc 1500 c'est les points le rating sur le 145 mais je pense là la propreté la réputation donc au fur et à mesure tu fais des courses aujourd'hui je sais plus combien j'ai fait de course 49 courses voilà donc ici le 6 août dernier voilà ma dernière course où j'ai démarré 9e je pense que vous voyez ici oui j'ai fini il me dit 17e maintenant qu'on regarde bien je sais pas si je pourrais voir je vais juste vous montrer que je suis à moins 34 en rating vous laisse imaginer et moins 8 en réputation je raconte même pas le temps qu'il faut pour pouvoir en arriver là je pense que c'est voilà ça m'était déjà arrivé une fois ici le 25 mai mais encore une fois je pense que c'est là c'était peut-être un fait de course là ici sur cette course là j'ai cliqué dessus moi si on a plus d'infos en fait j'ai lors du training de l'entraînement parce qu'il y a une session entraînement c'est son calife et ensuite session course lors de la calife il y avait des petits lacs les qualif les courses pardon je vais y arriver et il y avait des voitures qui clignotait mais bon ça peut arriver on va dire selon le selon le nombre de participants la qualité de reconnexion voilà on peut dire que sur un des serveurs ça peut arriver sauf que là c'était assez récurrent quand j'appuie sur setup ça ça mettait 5 6 secondes à apparaître à changer j'ai trouvé ça vraiment un peu un peu bizarre donc du coup mais j'ai continué je suis passé au calife les qualifs c'est plus ou moins bien passé vous voyez j'étais neuvième donc sur ce groupe 4 et au moment de lancer la course et j'ai eu un crash vous savez un sur ice room quand vous avez un crash il ya le logo qui indique que le jeu a craché et que voilà il ya une erreur au temps et ça vous sort du serveur donc bon je ne suis pas trop inquiété c'est chiant parce que quand tu fais du setup tu fais des essais les qualifs et derrière tu tu essaies de faire une bonne course au final tu retrouves avec quoi tu retrouves avec une course qui te qui te jette mais la finalité c'est plutôt ben voilà mon moins 34 et mon moins 8 donc le souci alors je les postais je crois j'ai posté un message sur le forum de secteur 3 le souci c'est qu'en fait j'ai pas de j'ai pas trouvé de quoi contacter les développeurs parce que clairement là c'est pas normal ce que je vous dis pas 1638 et 80 réputations va falloir remonter tout ça voilà je n'ai fait pour l'instant que 50 courses depuis le mois de février donc autant vous dire c'est pas énorme en six mois je laisse faire le ratio c'est pas non plus extraordinaire ce que bien évidemment je ne joue pas qu'à restreur donc voilà vous voyez c'est c'est assez difficile de remonter sa réputation en plus selon le type de serveur ou selon votre course vous pouvez très vite descendre et monter c'est toujours plus délicat donc voilà voilà au moins si vous avez des lags ou des choses comme ça pendant les essais essayez peut-être de quitter serveur je pense pas que ça vous fera ce que j'ai eu moi donc voilà à bon entendeur c'est juste une info je voulais remonter j'ai vu donc on m'a répondu sur le forum de secteur 3 que visiblement j'étais pas le seul qui avait eu même pendant des courses stream et de classement officiel que visiblement il y en a qui se sont fait jeter également donc on va dire que peut-être il ya des petits soucis sur les serveurs de race room en ce moment voilà c'était une info au moins que je voulais vous donner si ça ne vous est pas arrivé voilà bon on passe à la suite maintenant avec ce sujet qui qui espère ne va pas remonter encore une fois on va partir sur une application j'ai trouvé sur le rest room et ça se passe sur android on y va allez donc c'est parti donc là j'utilise un émulateur sur pc pour vous montrer plus facilement comment ça commence à se présente donc je n'ai trouvé cette application que sur sur android j'ai essayé sur ios je n'ai pas trouvé n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez vous une application ça peut toujours intéresser du monde donc on va taper ici dans la barre de recherche ici race room j'ai remis au début comme ça au moins tout le monde sera au même niveau et voyez ici être advanced statistiques donc on va cliquer dessus je vais l'installer voilà c'est gratuit on peut juste faire une donation à la fin donc ça voilà c'est pas c'est pas gênant je vais vous montrer un peu à quoi ça sert ça permet surtout en mode entre guillemets déconnecté quand vous n'êtes pas devant tout votre pc de voir un peu plusieurs statistiques notamment sur votre compte je vais vous montrer comment vous comment vous loguer sur votre compte rest room comme ça au moins ça permettra tout le monde mais de de le connecter à titre gratuit ce qui est déjà qui est toujours intéressant voilà donc c'est installé alors vous étonnez pas de certains termes au niveau de la traduction c'est pas une application qui fait nativement en français donc je pense que google a traduit plus ou moins donc voilà on va essayer de mettre ça comme il faut le temps que ça charge en espérant que mon émulateur le prenne en compte voilà voilà ce que ça donne donc déjà de base quand vous l'allume et vous avez ça ce que j'ai fait je vais virer ma tronche il sera peut-être plus simple voilà comme ça au moins on voit mieux donc de base vous avez comme ça vous voyez la prochaine course vous avez ici est déjà vêtus participants europe 2 en rookie oui il reste 11 minutes là ils sont en course et voyez la catégorie donc déjà rien que ça ça vous permet de voir un petit peu les prochains serveurs qui va y avoir dans combien de temps alors je vais essayer je vous dis je découvre un petit peu en même temps je viens juste de la de la la découvrir donc ça permet justement de la présente de la présenter directement j'ai si j'ai plus d'infos aussi je clique dessus voilà on a le circuit nombre de joueurs le soft il ya même directement le soft donc le niveau moyen des participants ça je trouve ça cool voilà et vous avez la configuration 8 minutes de practice 8 minutes de qualif 15 minutes de course voilà c'est top je trouve franchement on essaie de revenir hop voilà alors ici qu'est ce qu'on a au niveau du calendrier voilà on retrouve directement le calendrier ici complet et on n'a rien d'autre je pense non 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 mais c'est pas mal des gens au moins on a le chaque semaine on aura le sur son téléphone tout ce qu'il faut donc je trouve ça vraiment intéressant vous pouvez descendre un scroll et tout en bas il ya vraiment tout que ce qu'on retrouve sur le dashboard officiel du jeu ou la page la page internet internet pardon maintenant on va revenir hop sur la page donc ce que vous allez faire si vous voulez vous loguer sur votre session vous tapez rechercher voilà moi je vais taper username on va taper son petit pseudo entrée voilà clique dessus et si vous voulez rester loguer sur votre profil ici en droite vous tapez sur plus allez voir voilà pilote par défaut tout en bas voilà comme ça au moins vous avez donc avec votre logo vous avez nombre de courses que vous avez fait en ranked vous avez votre note de rating votre réputation à distance parcourue à partir de quand vous êtes inscrit sur le rest room voilà voyez un peu tout ça ça c'est peut-être les circuits favoris je ne sais pas c'est pas du tout là vous avez donc les infos principales ici vous avez les courses donc si je me trompe pas c'est les dernières courses auxquelles vous avez participé on va regarder ça voilà espionnage la concurrence voilà et là vous voyez on retrouve là ce qu'on avait trouvé dans mon dashboard sur sur mon navigateur internet donc ici avait 17 pilotes moins 34 moins 8 et on peut voir si je clique dessus le détail et ici vous voyez tour terminé a donc ça prouve bien que voilà j'ai pas fait la course en fait assez craché d'entrée donc total incident 208 voilà c'était une catastrophe pour lequel j'ai pas j'ai pas participé donc voilà qualification ou à l'appareil on a la proposition voilà le nom alors moi j'étais 9e on va regarder je sais plus voilà ici 49 alors franchement on peut peut-être même voir tous les tours on va regarder ça hop dans le secteur de son tour le plus rapide et enfin au niveau de la course voilà voilà en gros tous les détails donc on va revenir ici au niveau du menu donc là c'est pour les enquêtes je pense que c'est tout après il ya les amis et je même pas encore garder on va regarder donc la suite on a fait alors les serveurs ces serveurs en quête que l'on a vu utilisateurs c'est celui que vous mettre amis est ce que l'on peut rajouter des amis ou alors voilà c'est les amis qui sont sur votre dashboard en fait sur votre compte tout simplement rechercher c'est pour rechercher un pilote classement on va les voir classement je sais pas quoi il correspond ce classement c'est par rapport aux personnes qui sont plus ou moins à votre niveau je suppose ça doit être ça doit être ça et enfin on va aller dans environ je sais pas ce que c'est non c'est pour remonter c'est pour net si vous voulez participer à disons à l'aide à aider le développeur ça permet en tout cas de lui donner un petit peu de courage ça ça coûte pas grand chose on peut donner un euro un euro 20 avec les taxes ça va être en arrivée là si vous trouvez ça utile alors c'est sûr si vous jouez car s room c'est limite indispensable moi je trouve vraiment bien et le nombre d'applications gratuites de ce style là il n'y en a pas des tonnes donc et en tout cas pour restons c'est le seul que j'ai trouvé donc si vous tournez pas mal sur les rancades moi je trouve ça peut être vraiment intéressant voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur s room donc par rapport à mon bug et à l'application où j'ai trouvé maintenant si vous souhaitez voir le visionnage le petit résumé de la course que je que j'ai fait il ya deux jours et bien c'est la suite c'est parti allez donc on est parti donc c'est de la fr3 sur red bull ring et je suis parti alors je me rappelais plus et là c'est vrai qu'on peut pas le voir sur le sur replay je suis parti 14e merci de l'application donc je suis parti 14e et vous allez voir le début est assez court à 100 monopla c'est toujours compliqué donc forcément je regarde juste où je suis je suis là à l'extérieur hop je pense que vous le voyez ouais voilà je suis là à l'extérieur j'essayais de zapper entre les caméras ça va pas toujours être simple mais voilà vraiment le combo que j'affectionne tout particulièrement puisque monoplace redbull ring que j'adore et en verre là vraiment ça a été le kiff total j'ai pas vous spoiler les résultats mais ça a été serré vraiment jusqu'à jusqu'à la fin quand on a pris l'intérieur difficile à gérer un haut niveau de anti-patinage niveau d'attraction j'essaie de changer les les caméras voilà on est ici j'adore c'est du hélicoptère qui était sur e-racing et sur acc qui maintenant avec la mise à jour est disponible franchement ça permet de faire des choses intéressantes donc je passerai les choses qui ne sont pas pas utiles mais c'est vrai que là on est encore début de course on est sur le premier tour ça s'est regroupé la gros crash je suis passé à côté on va essayer d'en profiter voilà alors puis c'est sorti on va le remettre juste juste le remettre il a dû décrocher je sais pas ce qui s'est passé où il a touché on va mettre juste une autre caméra si possible voilà hop c'est parti hop et voilà le vibreur et c'est parti en cas de total encore une fois donc on est en monoplace vous entendez le bruit du vent donc là c'est pas la plus vert forcément c'est la vie un bord de standard mais bon soit peut-être plus il pour vous avec le crissement des pneus vous entendez dommage n'hésitez pas à me dire si vous savez comment faire il n'y a pas de deux modes entre guillemets réalisateurs je sais pas combien je suis en fait pour l'instant ce premier grave c'est pas le sujet de la vidéo c'est juste pour montrer un petit résumé et pour vous montrer que basse voilà resteront vraiment si vous aimez jouer online toutes les semaines ça change de combo il ya ratique moi désolé je vous le montre en début de vidéo que ça va merder ça ça peut arriver un même sur les autres jeux ça peut arriver grâce au gère plus de mal à à croire mais bon et racing ont payé les serveurs donc on peut pas non plus trop en demander alors qu'il y en avait un sur le côté aussi en vrac là je sais pas où passer reste à l'affût toujours faire attention au point de freinage c'est pour ça je me décale aussi on est c'est une petite chance si c'est un peu à l'aveugle je suis un peu écarté dans la fr3 elle est assez je peux dire facile à piloter mais elle est assez à la bonne appui et franchement elle n'est pas trop compliqué un petit peu de setup et ça passe ça passe crème donc si vous aimez la monoplace franchement c'est un bon compromis allez on va arriver ici on va terminer avec le deuxième tour et ensuite je vais avancer mais de voir la légère de d'étincelles un tout petit peu exagérée à mon sens c'est dommage qu'il est pas un petit peu un petit peu diminué allez on attaque le troisième tour toujours difficile de suivre ici de freiner comme il faut voilà je me suis décalé un petit peu parce que j'étais un petit peu à la rue du coup derrière ça va me reprendre je suppose en tout cas c'est à la spie il va me faire le freinage il arrive très vite et je décroise il est arrivé vraiment trop vite je sais pas si je peux le remettre avec une caméra hop il a voulu me la faire voilà il vient peut-être mieux le voir à freinage pour ça j'ai ralenti mon freinage et retardé mon freinage et voilà je passe mieux des fois ça sert à rien de se battre parce que si j'étais passé trop à l'extérieur également comme lui on se serait on se serait touché moi c'est le nombre de caméras avec au faire de beaux autres replays franchement je crois que c'est le dernier tour où il se passe quelque chose après je me retrouve en tête à tête avec quelqu'un pendant huitaines de tours moi je pense que ça doit être ça 8 non 6 tours plus tôt dans ce qui est dommage encore une fois n'était pas me dire dans les commentaires c'est dommage qu'il n'y ait que 15 minutes de courses en peut-être que sur les serveurs au dessus il ya des courses un peu plus longue et je trouve que 20 à 25 minutes sera peut-être un tout petit peu plus intéressant là que que des 15 minutes c'est un petit peu dommage après ça peut-être évoluer je pense que c'est encore en bêta voilà ça va attaquer et voilà sa spine soit ça a touché ou je sais pas on va se battre contre la jaune je pense alors c'est sûr reste où c'est pas le plus beau mais c'est quand même quelque chose assez stable il est voulu en permanence il ya du contenu en permanence une bonne communauté aussi c'est pas là où il ya le plus de monde en ligne mais là en tout cas en enquête qui pas le matin mais dans la semaine à partir de 16 heures il ya toujours toujours du monde donc voilà tous les combos sont pas plats bien évidemment c'est pas du c'est pas du racing ou du accs mais ça permet quand même de vraiment se faire plaisir à moindre coût quand même allez on va avancer un peu voilà on se retrouve on est toujours contre cette mode de place jeunes toujours en bagarre on est toujours plus ou moins sur le même niveau on doit être à peu près équivalent en termes de perf donc une fois c'est lui qui est devant une fois c'est moi enfin encore en termes de temps ce que j'ai pour l'instant depuis le début de la cour j'ai toujours été derrière lui il doit rester peut-être deux tours maximum donc c'est assez chaud un gros freinage c'est de retarder au maximum mais il redémarre mieux que moi à chaque fois il ya plus de grippe je sais pas comment il fait mais il ya une meilleure reprise moi je suis toujours en train de gérer l'axel pour dire de pas se biner et pas perdre trop de temps quand même à se méfier donc prochaine échéance pour moi ça va être au mois de septembre championnat de la cfr ça va être particulier puisque c'est un championnat dit endurance pourquoi endurance parce que ça va être des courses d'une heure et demie je m'étais toujours entré mais refusé depuis ma reprise je vais pas revenir sur mon historique un moment où j'avais arrêté un problème de santé ou survenue je m'étais toujours dit ça va être long ça va être très long déjà une heure de course j'en ai pas fait depuis très longtemps donc là une heure et demie voilà il va y avoir des arrêts au stand il ya deux catégories les gt3 et les gt4 moi je suis parti sur gt4 parce que gt3 j'en ai un petit peu un petit peu ras-le-bol entre guillemets gt4 il ya très peu de 2 comment dirais-je très peu de compétition dessus donc ma foi voilà oui gt4 ça se traîne un peu c'est sûr mais justement il ya peut-être un petit peu plus de bagarre donc il va falloir se méfier va falloir faire avec le trafic entre les gt3 les gt4 et les les circuits qui ont été choisis c'est des circuits c'est vrai que pour lequel on n'a pas souvent l'occasion de rouler je mettrais peut-être la fiche aussi si j'y pense au montage voilà donc justement c'est d'autant plus intéressant et en plus je crois que c'est le dimanche soir donc je me suis inscrit on va commencer tout doucement le setup on va essayer de faire ça au mieux on va essayer de se comparer avec ce qu'il y a sur les sur les serveurs online au niveau compétition et les chronos qui peut y avoir donc ça on verra ça un peu plus tard j'ai commencé à rouler déjà pour essayer de trouver mon véhicule je suis parti sur la bmw à la pas encore été choisie je crois pour l'instant dans les inscriptions voilà je tente ma chance on verra bien on change aussi j'aime bien aussi changer et pas rester dans ma zone de confort comme on dit c'est de changer un peu de bête de monture de deux marques puisque c'est vrai que je pense souvent soit les ports soit les audi et là pour le coup j'ai voulu complètement changer alors que là on est bien on est bien venu je lui mets la pression donc voilà à voir en septembre est ce que je vais streamer ou pas je sais pas encore on verra bien je suis pas sûr parce que ça qu'il l'air de rien après on est très proche le stream c'est assez c'est assez délicat parce qu'en termes de concentration il va y avoir discorde il faut être présent enfin bref vous savez que c'est l'air de rien je suis assez à l'aise pour parler et piloter en même temps mais sur une heure et demie ça risque d'être assez compliqué donc voilà pourquoi n'est pas faire plutôt un petit résumé de course à la fin on verra bien il doit rester un tour donc là on est un tour et demi je me décale un peu il ferme pas la porte 1 il est propre on est vraiment vraiment pas mal il protège un petit peu sa place je suis un petit peu à l'extérieur voilà j'arrive à bien reprendre à j'ai dû et j'ai dû lâcher un petit peu ici il ya des passages un des secteurs où je suis un peu plus rapide d'autres où c'est lui c'est pour ça que j'arrive pas forcément à prendre le dessus mais je vivais ma course franchement en verre j'étais vraiment dedans mon but c'était aussi pas faire d'erreur quand il est hors c'est soit de moi de me sortir soit de le sortir que je suis à l'extérieur et je prends quasiment le dessus mais non c'est terminé je suis bien revenu mais non on terminera derrière lui voilà ça se termine comme ça je crois que c'est la fin c'est la fin voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur rest room sur cette vidéo vous donner un petit peu les news en tout cas en ce qui me concerne donc là c'était les vacances encore les vacances j'ai encore une semaine donc voilà j'ai roulé pas mal sur le dessus ou sur sur d'autres notre simu notamment f1 2021 sur ps5 où je je m'amuse vraiment la dernière info je l'avais mis sur un poste facebook je crois ouais ça doit être ça je risque je dis bien je risque de revendement matériel donc le csl élite que ce soit la base les volants et le pédalier pour changer de matériel donc c'est pas encore fait c'est pas encore décidé c'est pas encore acté sur quoi je vais partir c'est vrai que j'ai une préférence je suis aussi un peu tenu sur fanatech pourquoi parce que tout simplement eh bien c'est compatible ps5 mais voilà rien n'est fait pour l'instant je regarde les prix c'est pas donné je vous le cache pas enfin c'est vrai que par rapport aux matériels que j'ai qui fonctionne bien c'est pas le souci mais voilà je me dis on va peut-être passé vu que maintenant ça va mieux je voudrais passer sur quelque chose d'un peu plus performant entre guillemets j'ai peut-être pas forcément plus m'amuser mais ce sera plus plus durable dans le temps plus précis enfin bref voilà vous savez pour tout ce qui passe sur du matériel un peu plus conséquent le souci c'est que du matériel compatible ps5 pc y en a pas des tonnes aujourd'hui sur fanatech par exemple c'est du podium qui coûte une blinde j'avais parlé que enfin j'avais vu entendu que le csl direct drive devra être compatible playstation on sait pas quand j'ai vu également que grand tourisme au avait signé un partenariat avec fanatech pareil on sait pas quand puisque s'ils vont sortir le matériel en même temps d'après ce que j'ai cru comprendre grand tourisme c'est de ressortir mieux d'année prochaine enfin bah il faut lancer en total on est totalement aveugle là dessus donc voilà restez à l'écoute pour ceux qui seraient intéressés par du matériel fanatech j'aurais certainement le mien ont toujours forcément très bonnet or acheté il ya pas si longtemps que ça donc encore sous garantie voilà mais j'étais pas même paix ou mettre dans les commentaires ce que vous êtes intéressés ça risque voilà vous savez moi ça se déclenche souvent très très vite donc voilà voilà en gros ce que je peux vous dire donc c'est une petite vidéo peut-être assez longue je sais même pas si ça va durer longtemps bref voilà les nouvelles du jour je vous laisse ça dessus et je vous dis à une prochaine tous